Sous-titrage Société Radio-Canada Puisqu'en fait nous irons voir aujourd'hui vos amours en février 2024 Donc on va aller voir une image en fait globale de votre mois de février en amour N'oubliez pas que c'est une période d'environ un mois Naturellement au niveau du temps, que ce soit en guidance privée ou en guidance générale Il faut en prendre et en laisser Donc ça se pourrait très bien que ça s'extensionne jusqu'en mars Mais c'est une période d'un mois Donc je ne suis pas en train de décrire vos amours pour la prochaine année ou les prochains 10 ans Prendre ça aussi également en conscience J'ai déjà vu dans les, en fait pourquoi je le mentionne C'est que j'ai déjà vu dans les commentaires de mes guidances mensuelles au niveau de l'amour Mais là je suis découragée, c'est pour, j'avais pas envie d'entendre ça C'est pour une période de trop longtemps En fait c'est une période d'un mois Donc on parle vraiment du mois en cours Du mois qui va débuter en fait sous peu au moment où je vais mettre cette vidéo en ligne À l'énergie générale, bien on prend ce qui parle en nous Et on laisse ce qui nous parle moins Naturellement dans mes tirages mensuels, je le fais d'une façon particulière Où on va aller voir le début de votre mois de février Et on va aller voir la fin de votre mois de février à l'aide du deuxième tarot Donc naturellement le début du mois de février, bien on pourrait déjà voir certains événements S'être produits ou se produire maintenant au moment où on va écouter la vidéo Ça se peut très bien, comme la fin du mois de février, comme je vous ai expliqué Bien ça pourrait être le début du mois de mars aussi Au niveau du temps, parfois ils ne sont pas très très justes dans leurs prédictions On va aller voir maintenant vos trois choix Donc aujourd'hui je vais aller chercher des charmes pour chacun des trois choix Premier choix, une plume Le choix numéro deux Un os Ok Gizmo l'aimerait celui-là Donc un petit os Qu'on va déposer ici Et finalement le troisième et dernier choix pour aujourd'hui Un gouvernail de bateau La meilleure façon de faire votre choix Ça va être de vous ancrer dans le moment présent La meilleure façon de le faire C'est trois belles grandes respirations Ou votre technique à vous personnel Mais prenez temps de le faire Ça l'aide énormément de se diriger vers le meilleur choix pour nous Pour une guidance privée Pour des commentaires que vous ne voulez pas mettre sous la barre de commentaires Ou pour des suggestions de tirage N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse courriel Chez virginie.medium à commercialgmail.com Sur ce, c'est le moment de faire votre choix S'il n'est toujours pas fait Vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo Et moi je vous retrouve à votre choix À tout de suite Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro un d'aujourd'hui Alors aujourd'hui, le choix de cette plume Que nous allons déposer ici Et allons découvrir votre première carte Donc celle qui donnera le ton au tirage En fait Quoi ressemblera à votre mois de février 2024 En amour Première carte Nous avons nouveauté, départ et création Donc un nouveau départ en amour Une nouvelle histoire qui se projette vers vous Peut-être, c'est ce qu'on va aller voir Donc tel à mon habitude Pour les tirages mensuels en amour On va faire du cinq cartes Ça va nous donner le ton également Puis une belle image de où on débute Donc début février, on est où? Ça se peut très bien d'ailleurs Comme je l'ai expliqué dans l'introduction aujourd'hui Que certains événements qu'on va voir Qui sont déjà en place présentement Ça, ça se pourrait Et avec le deuxième tarot En fait, on va aller voir où on va en être fin février Donc ça nous donnera une image globale de votre mois On me dit repos, pause Ok Avant une réussite Ok, on va aller voir Donc à quoi ressemblera votre mois de février 2024 En amour Choix numéro un C'est parti Quelqu'un qui a pris du temps à arriver Ça, ça peut être pas nécessairement quelqu'un du passé Ça peut être cette personne-là On espérait être en couple depuis un certain temps Cette personne a pris son temps avant d'arriver dans notre vie Et là, elle arrive C'est quand même une personne qui arrive de manière, je vous dirais, assez lente Donc est-ce qu'elle est déjà là présentement? Ça serait surprenant Je pense qu'elle va arriver au cours du mois de février Donc allons voir un peu plus loin On parle d'une énergie masculinimente Donc la base, si on veut être en amour Il faut qu'au moins que l'autre aussi veuille l'être On va aller chercher un 5-4 pour nous décrire le début de votre mois de février On trouve que le temps présentement nous trahit On trouve que le temps est long Ça se peut très bien qu'on soit très indépendant Très indépendante Mais qu'on espère être en couple depuis un certain temps Puis on commence à trouver en fait que le temps est long On s'ennuie On s'ennuie dans nos amours présentement Donc soit naturellement que vous n'êtes pas avec une personne Naturellement, je pense que vous êtes seul présentement Ok, début du mois de février, on est célibataire Ok, donc présentement, vous êtes toujours célibataire Si vous venez de rencontrer une personne Il y a peut-être que le choix numéro 1 Plus ou moins pour vous aujourd'hui Parce que là, je fais faire face à quelqu'un Qui dans la première semaine du mois de février Est toujours célibataire Même, on m'explique en fait que vous trouvez présentement Que le temps joue dans votre défaveur On se dit, ben là, ça fait assez longtemps que je patience Ça fait assez longtemps que j'attends J'ai travaillé sur moi J'ai fait le ménage dans mon entourage Tout est prêt J'ai plus de deuil à vivre Je suis rendue là Où il est Où elle est Donc, on a beaucoup de questionnements ici Au cas de couple On m'explique en fait qu'on s'ennuie On s'ennuie On aimerait avoir un compagnon ou une compagne Fait que, attention, je ne suis pas en train de dire Que vous n'êtes pas en mesure de vivre Ou d'être heureux sans quelqu'un Pas du tout C'est le contraire que je sens chez vous Mais on peut désirer être en relation tout de même On peut aimer être en relation tout de même Ça, c'est votre cas Puis là, on commence à se dire Bien, j'aimerais avoir quelqu'un Pour m'accompagner Pour aller faire des activités Qu'est-ce qu'il est important Quelqu'un qui a un amoureux qui m'accompagne Ou une amoureuse qui m'accompagne Il y a quand même une grande intuition chez vous Dès maintenant Ça, je ne pense pas que ça va arriver juste dans la première semaine de février Je pense que c'est déjà là, en fait Que vous le savez que bientôt le vent va tourner En fait, qu'on va être en mesure avec le 6 d'épée De mettre le passé dans le passé Et finalement, avoir un compagnon qui va arriver vers vous Pour moi, nouveauté de départ Naturellement, avec ce que j'ai vu à la coupe J'ai bien l'impression, en fait Qu'on ne finira pas le mois de février célibataire Mais c'est ma deuxième ligne qui va me le dire Ce qui me plaît le plus, en fait C'est que oui, on va pouvoir mettre complètement le passé derrière soi Pour quelque chose de beaucoup plus équilibré Qu'on a connu par le passé Autrement dit, la relation qui se dirige vers vous Bien, c'est une relation Où les deux personnes qui sont impliquées dans cette relation-là Savent ce qu'elles veulent Savent ce qu'elles ne veulent plus Et surtout, en fait, sont prêts à amorcer un nouveau départ ensemble Donc, à travailler ensemble à la réussite de cette union Deuxième ligne On va aller voir la fin du mois de février Donc, c'est là qu'on va voir ce qui va se passer Entre la première et la dernière semaine Et on y va tout de suite avec notre deuxième ligne Le bonheur avec cette énergie masculine Qu'on avait vue en fait à la coupe Si, il est là Donc, moi, je pense que non On débute le mois de février célibataire Mais on ne le termine pas célibataire Il y a l'arrivée d'une personne Ici, je vois beaucoup une énergie masculine être prédominante Naturellement, on est en énergie générale Adaptée Si vous, vous voulez être en relation avec une femme Naturellement, bien, sachez adapter Donc, on parle d'une femme Peut-être plus en énergie yang En fait, qui se dirige vers vous Sinon, bien, on parle vraiment d'une énergie masculine Donc, le bonheur avec un empereur Ok Célébration et réjouissance Équilibre Ben oui, on en avait parlé, hein Avec la dernière carte Qu'est-ce que nous avons... Wow, wow, wow Beaucoup de... Mais parfait, on va les prendre On va les prendre Surtout qu'ils sont magnifiques Je ne vois pas pourquoi je dirais non à tout ça Oh! Bon, écoutez Mon travail ici est terminé Je vous souhaite une belle journée Non, non, plus sérieusement, mes amours En fait, on finit le mois de février en beauté Je le pressentais On me le décrit, mais d'une manière parfaite On débute le mois de février célibataire Oui, soit Ce n'est pas un certain temps qu'on attend Mais on commence même à trouver le temps long Seul célibataire On souhaite être avec quelqu'un C'est un désir que nous avons On aimerait bien Donc, ce n'est pas une nécessité Ce n'est pas essentiel Mais on apprécierait Mais le mois de février vous réserve une drôle et belle surprise Puisque, oui, il y a quelqu'un qui se dirige vers vous Ce que j'adore, en fait, c'est qu'on me parle d'équilibre Mais si je prends la deuxième ligne de tarot On me parle de célébration et réjouissance Nous me parlons d'équilibre avec le 2 de denier Nous avons les amoureux qui est en tête de liste En fait, donc, dans plein centre de votre deuxième ligne L'as de couple, la compagne Donc, on nous parle du grand amour Et le 9 de denier Il nous parle d'une réussite Une réussite à quel niveau ? D'autres decks 10 de couple Réalisation du conte de fées Quand je vous dis que mon travail ici est terminé On va quand même aller voir avec un oracle Je pense que ça peut être très intéressant Mais il n'y a plus rien à ajouter Je ne pense pas qu'on va s'étirer très très longtemps Le message est très clair On débute le mois Un petit peu plus morose Mais on le termine sous une belle note Mon Dieu, c'est des énergies générales Mais je vous le souhaite à plus de gens possible Que ça apparaisse dans votre vie Ça fait deux personnes heureuses à la fin du mois Du moins Vous et cette autre personne qui se dirige vers vous naturellement Ok Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller prendre l'oracle chakra du coeur Je pense qu'il est adapté à ce type de tirage Donc, on va aller voir tout de suite D'ailleurs, c'est mon oracle de prédilection Qui danse privée pour le sentimental Donc, allons voir ce qu'il vous réserve à vous Donc, mois de février en amour Choix numéro 1 Ce qui est drôlement beau Rencontre lors d'une sortie Le week-end prochain Ok, donc week-end prochain Au moment où je mets en ligne Mais peut-être pas le week-end prochain Moi, je pense peut-être l'autre qui va suivre après Ça se pourrait On peut faire une sortie Rencontrer une personne Puis ça se développe Ça serait probable C'est rare que je vais donner du temps Vous le savez Mais on va le rencontrer début février Pour qu'on se rende là à la fin février Il faut qu'il y ait une rencontre début Pour moi Wow Donnez-moi J'ai failli échapper mes cartes Là, voilà Tu connais déjà ton âme sœur Ok On va quand même revenir à cette carte-là Mais par la suite Qu'est-ce que nous avons en troisième carte? Déménagement, changement de ville On n'est peut-être pas en train de déménager En fait, ce qu'on nous dit En fait, ici C'est qu'il y aura des changements Tu n'es pas prêt Ah, pourquoi? Je ne pense pas, moi Moi, je m'habitine des fois avec mes oracles Ceux qui sont habitués à mes guidances le savent Je ne suis pas toujours en accord En fait, entre mes étudiants Puis la carte des fois qui chute Des fois, il y a un petit monde Donc, ici, tu n'es pas prêt Mais On parle de dix jours C'est rare que je vois les Mais là, je le vois Dix jours Donc, tu n'es pas prêt pour l'instant Mais tu vas l'être dans dix jours Ça se peut On va leur accorder le bénéfice du doute On va surtout attendre la deuxième carte Qui viendra se joindre à la première Ça risque d'être assez explicatif En fait Parce que pour l'instant Je vous dirais que C'est la seule carte Qui me laisse un petit peu dans les doutes Parce que sinon On rencontre tout à l'heure d'une sortie On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur Est-ce qu'on parle d'une personne du passé Où on pourrait parler de cette personne Qui s'en vient vers vous J'ai tellement l'impression Avec cet alignement de carte Qui est tellement positif Je vous dirais que Ça pourrait être la personne Qui se dirige vers vous Mais vous savez Qu'au niveau des liens d'âme sœur Ce n'est pas unique Donc, même si vous avez déjà Connu un âme sœur dans le passé Ça n'exclut pas Que cette personne-là Pourrait en être une aussi Déménagement, changement de ville Non, je ne pense pas qu'on déménage Je pense que la relation sera différente De celle qu'on a connue auparavant Naturellement, vous avez peut-être trouvé Le temps long avant d'en arriver là Comme j'ai senti Puis je vous l'ai dit En fait, vous êtes occupé de vous Vous avez travaillé sur vous On a guéri nos blessures et tout Bien oui, on sort d'une répétition de chez moi Naturellement, il est normal Qu'on va trouver quelqu'un Qui sort complètement de ce cadre-là Mais là, c'est le Tu n'es pas prêt Qui me laisse perplexe Sur la rencontre lors d'une sortie On me dit que tu reçois des signes Bon, on parlait de l'intuition Vous avez comme l'intuition Que quelqu'un se dirige vers vous Ou quoi que ce soit Bien oui, ça pourrait être ça Est-ce que, parce que là je l'entends Est-ce que ça pourrait être le retour D'une personne du passé? On me dit que oui Donc oui, ça pourrait pour certaines personnes Mais j'ai bien l'impression Que si c'est une personne du passé Lui ou elle A aussi également travaillé sur lui ou elle En fait, ce que je canalise comme énergie C'est quelqu'un de tout nouveau Ça peut être tout simplement Quelqu'un de changé Parce que oui, le changement existe Je vous dirais, on va appeler ça L'amélioration chez les personnes existent Si elles travaillent réellement sur elles Si vous, vous réussissez à changer Certains traits de votre caractère En apprenant sur vous En guérissant certaines blessures Bien, ça ne l'exclut pas Que les autres autour de vous Peuvent également changer Tu connais déjà ton âme-sœur On me parle de l'enfant intérieur En fait Ce que je ressens plutôt C'est que ça va éveiller votre enfant intérieur Donc naturellement Ça va être une relation Avec toutes les cartes qu'on voit C'est une relation satisfaisante Qui se dirige vers vous Ni plus ni moins Et qui vient du coup En fait, éveiller l'enfant intérieur chez vous Sur déménagement et changement de ville On me parle d'une nouvelle rencontre proche Je vous dis, cette personne-là Elle arrive dans les prochains jours Peut-être prochaines semaines Je souhaite tellement Qu'il y ait plusieurs personnes Qui aient fait ce choix-là Parce que c'est beau C'est beau ce que je vois Bon, naturellement Ça reste une énergie générale Mais peux-tu me permettre De le souhaiter au maximum De gens qui tomberont Sur cette guidance-là Sur tu n'es pas prêt Ah bien là, je suis curieuse Pourquoi? C'est une rencontre qui est destinée Parfait Donc ça ne me surprendrait pas Que la prochaine personne Qui se dirige vers vous Pourrait être une âme-sœur Est-ce que c'est si important En fait, que cette personne Soit en lien avec nous? Non Ce n'est pas si important Ça ne fait pas en sorte Que votre relation va valoir plus Que la relation de votre voisin Pas du tout Mais ça fait une connexion En fait, on a l'impression De rentrer à la maison On a l'impression de connaître déjà Cette personne-là Même si nous ne l'avons jamais vue Donc ça peut être Moi, je trouve que ça fait Comme juste une plus belle Connexion de départ Mais ça ne fait pas en sorte Que c'est mieux Ou moins bon en fait Qu'une autre personne Chaque relation est différente Chaque relation a sa richesse Sur tu n'es pas prêt Pourquoi? Parce que vos attentes Sont différentes Ça se peut très bien En fait, qu'on ait envie D'être en couple Mais qu'on ne soit pas Pressé de l'être Donc on prend chaque étape Une à la fois Bien, c'est tout à votre honneur Moi, je pense que oui On devrait D'une certaine façon Prendre chaque étape Une à la fois Apprécier chaque étape Chaque étape a sa beauté Naturellement Au niveau d'une relation Rencourre par synchronicité Bien, pour moi Puis là, écoutez Je vais vous le dire Tout de suite On me parle du week-end prochain On me parle de 10 jours On me parle de la semaine prochaine C'est quelque chose Qui va se produire rapidement Donc ça ne sera pas On n'attendra pas Longtemps Pour cette situation-là Ça va se produire Quand même Assez rapidement Ok Quatre conseils Est-ce qu'il y a vraiment Un conseil là-dessus Qu'on pourrait vous donner Si tout est beau Pourquoi? Dans le brouillard Ralentissez Prenez le temps Bon, ok On vous dit De prendre votre temps Ok, bien Je pense que c'est déjà Ce que vous avez envie de faire Je pense que c'est déjà Ce que vous avez en tête C'est rare Mais là Je suis bouche bée Il n'y a rien à dire de plus Je pense que tout a été dit Tout a été clair Des fois on peut Avoir plusieurs choses Plusieurs messages Qui rentrent Mais là C'est assez clair Assez direct Puis c'est du positif Fait qu'on a pris Si on prend Je vais sortir des chambres Astrologiques Et de l'être Naturellement C'est pour vous À moins que vous aviez Une personne en tête Qui pourrait être Partie de votre passé Moi je serais plus portée À vous conseiller De retrouver dans les signes Aujourd'hui Soit votre signe Soit votre ascendant Soit votre première lettre De prénom De nom de famille Mais on ne recherche pas Pour une personne Je ne crois pas En fait que ça serait Cohérent avec le tirage Puisque peut-être Que vous l'avez rencontré Mais peut-être que non Donc on commence aujourd'hui Avec le signe du verso Donc nous avons Verso, taureau, bélier Deux fois cancer Gémeaux Sagittaire Balance Scorpion deux fois Lion deux fois Poisson deux fois Capricorne deux fois Verso Je pense que j'en ai déjà Oui Un deuxième verso J'ai également Un troisième verso Nous avons cancer Qui est là Pour une troisième fois Aussi également Et on termine Et on termine Les signes astrologiques Par une deuxième balance Pour les lettres V, L, F, G, A deux fois Y, Y deux fois X, W deux fois B deux fois O, K, D et Y Une troisième fois Et c'est ce qui met fin Au choix numéro un Pour aujourd'hui Ai-je besoin de le dire Ou de le souligner Que c'est un des choix Les plus positifs Bref, je vous le souhaite À tous et chacun Je croise les doigts Les orteils Les jambes et les bras Pour tout ça C'est magnifique en fait Puis je vous le souhaite De tout coeur C'est ce qui met fin Votre choix d'aujourd'hui Alors j'espère Ça vous a plu À vous aussi Sur ce Je vous souhaiter De passer une excellente journée Si vous n'êtes toujours pas Abonné à la chaîne N'hésitez pas à le faire Mais d'activer la cloche Pour ne rien manquer Prenez bien soin de vous Et à très bientôt Pour un prochain tirage Au revoir Bonjour consultants et consultantes Qui ont fait le choix Numéro deux d'aujourd'hui Alors aujourd'hui Le choix Mon dieu Je vais Il se sauve Le choix De cet os En fait Donc c'est peut-être Le petit choix De mon petit chien Gizmo Mais bref Un os Donc à quoi En fait Celui-ci veut faire référence Mais on va le découvrir Tout de suite Donc allons découvrir Pour commencer Votre première carte À quoi ressemblera Votre mois de février En amour Votre mois de février 2024 Nous avons nettoyage Karma Et guérison Bon Je vois déjà le ton Qu'on veut nous donner Je vous avertis tout de suite On parle d'une période D'un mois Je ne parle pas du restant De vos jours Ou de 2024 En entier Mais bien d'une période D'environ un mois Donc allons voir Pourquoi Nous avons ce type De tirage D'ailleurs Avec au niveau De l'os On pourrait voir ici Un squelette Un squelette quoi Bien la mort La mort nous amène quoi Bien une transformation Une transformation passe Nécessairement par une période De nettoyage Et de guérison Selon moi Mais bon Comme je vous l'ai dit Je ne détiens pas La vérité non plus Donc on va aller voir Un peu plus loin Ce que les cartes Ont nous annoncé Comme dans tous Mes tirages mensuels Au niveau de vos amours On commence toujours Par une première ligne De tarot De 5 cartes Où on va aller voir Visionner en fait Votre début du mois De février 2024 Sachez que Il peut Même si on n'est pas Rendu au moment Je la mets en ligne Nous ne sommes pas Le 1er février Mais on pourrait Déjà constater Des choses qui se produisent Au moment actuel Dans la première ligne Donc ça peut vous servir Également Comme une première ligne Pour reconnaître Si ce tirage est bien Pour vous Ça se peut par contre Naturellement Prenez en compte Que ça se peut Que certaines cartes Vous ne parlent pas Mais là S'il y en a certaines Qui vous parlent Certaines qui ne vous parlent pas C'est sûrement un tirage pour vous Celles qui ne vous parlent pas Ne se sont tout simplement Pas encore produits Puisqu'on parle du début février Ok allons-y Donc pour mes consultants Et consultantes Du choix numéro 2 À quoi ressemblera vos amours En février Début février 2024 Commençons par la première ligne La roue de fortune Tourne dans le bon sens Avec une personne En fait Qui est présentement fermée À nous Donc là Deux choses On parlait de guérison Vous pourriez être en rupture Avec une personne Puis là Bien le mois de février Ce qu'on vous dit en fait Début février C'est qu'on commence à mieux aller On commence à guérir On est beaucoup moins en peine On est beaucoup plus Dans le lâcher prise Concernant cette personne-là Donc D'où la roue de fortune En fait Donc la roue tourne dans le bon sens Pour vous Et du roi d'épée Donc Cavalier bâton Nous avons le 5 de bâton Le 7 de denier Le monde Wow Parfait Règne de coupe Nous avons l'as de bâton Et le 9 de bâton Donc en fait Ce qu'on nous dit ici C'est que présentement Communication un petit peu archaïque Naturellement On a vu à la coupe Que vous aviez une communication Fermée avec une énergie masculine On est en énergie générale Si pour vous Ça vous parle plus Pour une énergie féminine Adaptez-le tout simplement Mais la communication a été coupée Un problème communicatif En fait Avec le 5 de bâton Nous sommes plutôt dans le conflit Donc au niveau d'une communication C'est problématique Au niveau du 7 de denier On nous parle que présentement Début février On en est où Bien on en est à Travailler Contribuer À notre complétude Seule Ok Donc présentement C'est quoi qu'on fait Bon guéri Donc on nous avait annoncé Naturellement Si pour vous Ça vient vous brusquer De vous occuper de vous Parce que malheureusement Ça fait partie des commentaires Que parfois je reçois Mais tout simplement Changer de choix Pour aujourd'hui Mais on est vraiment Dans un choix Où la personne en début février S'occupe de sa guérison S'occupe d'aller retrouver Sa propre complétude Et pour ceux et celles À qui ça parle Bravo C'est exactement Ce qu'on doit faire Le bonheur Notre bonheur Ne dépend pas de personne Sauf de nous-mêmes Naturellement Les autres peuvent ajouter À ce bonheur-là Et tant mieux Mais les autres Ne sont pas responsables De notre bonheur personnel Il vaut mieux Nous-mêmes le créer C'est ce que vous allez faire En fait début février Vous allez tellement bien faire En fait début février Qu'on nous annonce Dès maintenant Qu'il y aura une réussite Surtout une réussite Suite aux épreuves Donc ça doit pas faire Simplement quelques jours Quelques semaines Que nous sommes plus Avec cette personne-là Ça peut même faire Quelques mois Même près d'un an Sinon plus En fait que nous Sommes plus en couple Avec cette personne-là Puis bien on avait De la misère On se sentait peut-être Pris au piège un peu On avait de la difficulté À lâcher prise C'est une personne Qui restait dans notre conscience Dans notre cœur Peut-être même sans qu'on le veuille Donc on est vraiment Ici en train de passer À la prochaine étape Pendant le mois de février Il est sous le signe De la guérison Je suis bien d'accord Avec votre première carte Et là c'est pour moi Comme je vous ai dit Ma ligne de pensée Bien là Ça peut nous parler Du squelette Le squelette Qui est représenté Par la mort en fait Au niveau d'un jeu de tarot Puis la mort nous parle de quoi Mais ça nous parle De transformation Pas de fin Mais plutôt de transformation Je préfère utiliser ce mot-là Je trouve qu'il est Beaucoup plus positif J'aime beaucoup Que la dernière carte Cette carte En d'autres decks Soit la reine de couple Qu'est-ce qu'on veut nous dire Par la reine de couple Mais on s'aime Puis c'est important C'est une belle histoire D'amour ça aussi Naturellement Je vous souhaite L'histoire d'amour Avec une autre personne Votre personne Celle qui va vous correspondre Le mieux Mais la première histoire D'amour à accomplir C'est celle avec nous-mêmes Quand on s'aime À la hauteur Qu'on souhaiterait Se faire aimer Bien on Notre ligne Notre limite Est tracée Puis on ne se permet Plus de la dépasser On sait ce qu'on vaut On sait également Ce qu'on veut Ce qu'on ne veut plus Puis on ne veut plus Jouer avec ça On a tellement travaillé À s'aimer Puis à s'accorder Tout ce respect-là En fait qu'on accordait Librement aux autres Qu'une fois qu'on l'a acquis Ça on ne veut pas le perdre On va aller chercher Un deuxième tarot Et deuxième tarot Bien on va aller voir Votre fin du mois de février Naturellement si je me fais Ma première impression J'ai l'impression en fait Qu'on va vous parler encore De votre amour vers vous Comme je vous dis Si ça vient vous brusquer Bon je suis désolée Gizmo ronfle Donc si vous entendez De trop de bruit C'est Gizmo Il ronfle fort là Ok donc on va aller voir Fin du février Après moi on va être Beaucoup dans l'amour Vers soi Au mois de février Tant mieux C'est aussi Puis c'est d'ailleurs Une superbe histoire d'amour C'est la première à acquérir Selon moi Puis on met beaucoup Trop de temps en fait Parfois à l'acquérir À la fin du mois de février On en est où? Bien on a lâché prise Sur quelque chose De destiné De guidé Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais on a vu Que vous étiez présentement Encore peut-être Avec une personne Qui est en non-communication Avec vous Dans vos pensées Dans votre coeur C'est peut-être une personne Puis là je parle à ceux À qui ça parle seulement Avec lequel on se sait En lien d'âme En fait Avec cette personne-là Donc ça pourrait nous expliquer Ça ici Est-ce que ça veut dire Parce qu'on est en lien d'âme Avec une personne Que c'est absolument Cette personne-là Avec laquelle je vais être en couple? Non Est-ce que c'est la seule personne Qui va me rendre heureux Heureuse en couple? Non plus Un lien d'âme Je l'ai souvent expliqué Je vais le réexpliquer Dans votre guidance Si vous êtes nouveau sur la chaîne Un lien d'âme C'est emmener dans votre vie Pour votre évolution personnelle Certains liens d'âme Oui Retournent vers Leur autre lien d'âme En fait Mais d'autres liens d'âme Malheureusement Ce n'est pas prédestiné Qu'il y aura retour Dans cette incarnation-ci Donc par conséquent Bien On peut très bien vivre Sans être avec son lien d'âme Aussi également Ok Naturellement Pour ceux et celles Qui souhaitent le retour De cette personne-là Naturellement Je vous le souhaite Mais ce n'est pas Un critère de base À savoir si on est en lien d'âme Ou pas Si votre lien d'âme Ne revient pas Je tiens à préciser Parce que j'ai entendu Malheureusement Et j'ai lu malheureusement Trop souvent Ce type de réflexion Et c'est une réflexion Qui vient Me chercher Je vais dire ça Comme ça Qui me fait monter La moutarde au nez Ce n'est pas Parce que votre lien d'âme Ne revient pas Dans votre vie Que vous ne travaillez pas Bien sur votre croissance Personnelle C'est totalement faux Un lien d'âme Et soit prédestiné À revenir Ou pas Dans votre vie Il n'y a pas d'hasard Donc quand ça ne revient pas Ça ne veut pas dire Parce que vous avez mal Travaillé Sauvez-vous Si quelqu'un vous dit ça C'est une manière Malsaine De voir le tout En fait Puis ça ne devrait pas C'est supposé Rester sain Tout ça On revient à votre tirage Désolée pour cette incartade Surtout pour ceux À qui les liens d'âme Ne parlent pas Revenons Donc on laisse tomber En fait ce qu'on croyait Destiné Ça peut être également Cette personne-là Je pensais vivre ma vie avec Puis là présentement Je me retrouve le baccalaur Puis avec cette personne-là On va réussir À la fin de février En fait À mettre cette histoire-là Derrière nous Et à bien vivre Ça veut-tu dire Parce que j'ai lâché prise Sur cette personne Que plus jamais Je vais y penser Mais non Elle a passé dans votre vie Ça ne s'efface pas Mais quand on va y penser Il n'y aura pas de douleur Quand on va penser À cette personne-là Bien on ne vivra pas de peine Le grand amour Grand amour Grand amour Envers soi Il n'est pas à dénigrer Cet amour-là Des fois je trouve ça désolant De lire certains commentaires Quand je parle de l'amour de soi Puis qu'on me dit Je ne suis pas intéressée Moi c'est quelqu'un Je voulais dans ma vie Mais cet amour-là Cet amour-là Il n'est pas à mettre de côté Il devrait même être À mettre en priorité Ok On réussit à lâcher prise On lâche prise Sur ce qu'on croyait destiné Je vous dirais Par contre Que ça se peut Que pendant le mois de février Il y ait des petits sous-brosseaux Ça veut-tu dire Que j'ai tout manqué Mon lâcher prise Pour que je recommence à zéro Mais non Mais non On travaille Ça va être de plus en plus facile D'y retourner Il n'y a rien Que vous perdez À travailler sur vous À vous aimer Il n'y a rien que vous perdez Ce n'est pas parce qu'une journée Je pleure sur cette personne-là Que soudainement Je suis revenue Puis je t'endueille Non, non On est des humains On a le droit De vivre des émotions On est d'ailleurs ici Pour ça Donc Parce que je vois deux cartes En fait Qui m'indiquent Que ça se peut Qu'on est un petit peu Parfois De la tristesse Qui apparaissent C'est normal Ça fait partie D'un processus De guérison On ne peut pas dire Bien là J'oublie cette personne-là Puis demain Tout est fait Et si on pourrait faire ça Ça serait-tu simple Mais pourquoi faire simple Quand on peut faire compliqué Comme nous les humains On vit en fait Puis qu'on sent nos choses Donc Permettez-vous d'être humain Humaine Pendant ce mois de février 2024 Il y a beaucoup d'amour Il y a beaucoup de belles choses On travaille énormément sur soi On finalise J'ai bien l'impression En fait Que le mois de février On va finaliser Compléter Un travail déjà entamé Donc on passe vraiment À la vitesse supérieure Grand amour Un petit peu de tristesse Je m'ennuie un petit peu Dans ce nouveau départ-là Ou parfois Oui J'ai encore Un deuil À compléter Je me rends compte Il reste des petites choses À compléter Mais je me dirige Vers le Célébration et réjouissance Et vers m'occuper de moi Ramener tout ça à moi Petit dernier conseil Avant qu'on ait vu En l'oracle Aimez-vous Comme vous désirez Être aimé des autres Donc qu'importe La personne qui se présenterait à vous Quel genre d'amour Vous aimeriez recevoir Mais aimez-vous De la même manière Surprise Surprise Ce n'est pas ton âme sœur Rupture et distance Donc naturellement là Si on parle d'amour de soi De guérison On ne peut pas parler On va parler un petit peu De ces cartes-là Au niveau de l'oracle Ça nous apporte Une autre vision En fait Surprise Ce n'est pas ton âme sœur Donc est-ce que je me suis Trompée Quand j'ai cru Que j'étais en lien d'âme Guidance générale Un petit peu dur Pour l'affirmer Malheureusement Je vous dirais Honnêtement Puis là Je vais faire une parenthèse Très brève Que ça m'est arrivé À plusieurs reprises De faire une guidance privée Et malheureusement Est-ce qu'elle annonce Qu'il n'y a pas de lien d'âme Entre deux personnes Je ne vous dis pas Que les liens d'âme Ça n'existe pas Moi j'y crois Mais je pense que parfois Là je vais me permettre Surtout dans votre tirage à vous Je pense que malheureusement Parfois c'est surfait Parfois aussi Le pourquoi du lien d'âme Ou l'approche De certaines personnes Me font beaucoup plus penser À une approche commerciale Qu'à une approche humaine Je vais dire ça comme ça Je ne viserai pas personne Ce n'est pas mon rôle à moi En fait De viser les gens Mais il faut faire attention À ce niveau-là Pour Je vais vous donner un exemple Là je parle naturellement Je suis désolée pour ceux À qui les liens d'âme Ne parlent pas Mais j'ai besoin de parler À ceux que les liens d'âme parlent Pour confirmer un lien d'âme En guidance privée On va parler de guidance privée Souvent je vais avoir une confirmation Si la personne est en lien d'âme Ou pas Mais quel type de lien d'âme Je vous dirais que c'est assez rare Je vais avoir la confirmation Du type de lien d'âme Quand la personne qui me consulte A déjà fait le processus Pour comprendre Dans quel lien d'âme elle est Et là c'est drôle C'est à ce moment-là En fait qu'on nous le ressort C'est pour ça que souvent Quand on me dit des histoires On est allé voir J'ai une confirmation Je prends le temps De reconfirmer en fait Avant de faire les cartes À une nouvelle personne Qui me consulte Car j'ai beaucoup de gens J'ai cette chance-là J'ai beaucoup de gens en fait Qui reviennent me voir À plusieurs reprises Mais quand c'est une nouvelle personne Souvent je vais aller revérifier Puis c'est pour si je ne fais pas confiance À ma consultante Mais c'est parce que je veux juste Aller m'assurer en fait Qu'on est bien Dans une relation lien d'âme N'oubliez pas qu'une relation lien d'âme C'est spirituel Donc j'ai un petit peu de difficulté Avec L'aspect commercial De tout ça Mais bon On pourrait en reparler Pendant des heures Et des heures Mais ça ne sera pas le cas Là on vous dit Si ce n'est pas ton lien d'âme Donc ton âme-sœur Donc est-ce que ça veut dire Que ce n'est pas mon âme-sœur Est-ce que ça veut dire Que je me suis fait tromper Est-ce que Pas nécessairement Plante en guidance générale Donc là Je ne peux pas vous affirmer Comme même en guidance générale Je n'irais pas affirmer Si vous êtes en lien d'âme ou pas Je trouve ça trop sensible Moi je m'assure D'avoir deux confirmations Avant d'affirmer Une personne qui est en lien d'âme Puis si je n'ai pas de confirmation Bien je n'ai pas de confirmation Ça ne veut pas dire Que la personne n'est pas en lien d'âme Ça veut dire Que je n'ai pas eu la confirmation Puis je m'assure De ne pas le faire De manière légère Je pense que c'est une responsabilité De dire à quelqu'un Si vous ou non Il est en lien d'âme Parce que ça prend une importance Parfois Chez certaines personnes Qui dépassent l'entendement Puis ça C'est là que j'ai de la difficulté Au niveau Si on vous dit Que ce n'est pas un âme-sœur Donc ça pourrait être Un autre type de lien d'âme Pour ceux et celles À qui ça parle Ou effectivement Cette personne Vous pourriez ne pas être En lien d'âme Avec cette personne Mais encore là Prenez cette carte À la légère S'il vous plaît Mes amours C'est une guidance générale D'accord Donc Ce que je pourrais résumer Par contre Au niveau d'un tirage général Bien on pourrait me parler Donc on va réussir À lâcher prise Sur cette personne-là Donc ce qu'on croyait Peut-être impossible On va réussir À le mettre de côté Suite à une rupture On parle de distance Donc présentement On nous dit Que vous êtes à la distance De cette personne-là Sur surprise Bon moi c'est ça Qui m'intéresse Douleur émotionnelle Ok Quand même Donc on est encore Peut-être On est surpris Surprise De continuer Ou des fois D'avoir encore Des moments Et puis là Je vais le mettre En parenthèse De faiblesse Parce que c'est pas Une faiblesse D'avoir encore Des sentiments Ou de la tristesse Concernant une personne Mais Ici Surprise Douleur émotionnelle Bien on peut rester Surprise Surprise En fait De ressentir Toujours De la tristesse On se dit Mon Dieu J'ai bien avancé Bien pourquoi Je pleure encore Ce matin Parce que nous sommes Humains Parce que des fois On pense avoir terminé De guérir une blessure Puis non Elle est toujours active C'est tout On arrête de se taper Sur la tête Ce n'est pas ton âme Sœur Les attentes Étaient différentes Ça peut être également Cette personne-là N'est pas Dans un retour Présentement vers vous Ou peut-être Qu'il n'y aura pas De retour De cette personne-là Parce que les attentes Pour l'instant De toute façon Sont différentes Ce que vous Vous désirez Au point de vue Relationnel Sentimental Cette personne-là Ne souhaite pas La même chose Sur la rupture Tu reçois des signes Donc malgré la rupture Malgré cette distance Entre vous deux Vous continuez de recevoir Des signes De cette personne-là Et on parle de distance Pourquoi? Bien parce que Présentement Entre vous et cette personne Il y a une pause Émotionnelle et relationnelle Et on nous parle Encore une fois De distance Entre vous deux Je pense que ce message Au niveau de l'oracle Est dans le but En fait De vous aider A compléter Le cheminement Déjà entamé Chez vous Tout simplement Allons vous chercher Une dernière carte Celle-ci Ça veut une carte Conseil Oups Voilà Voyager avec abandon C'est dès le contrôle Voyager avec abandon Un mot Lâchez prise Laissez-vous porter Par les événements Le mieux Le meilleur En fait Viendra à vous C'est pour ça Souvent Je vais vous souhaiter En fait Que ça soit le mieux Pour vous Et pour l'autre personne J'ai rien contre un retour Au contraire Par contre Il faut que ça soit La meilleure chose Pour vous Et pour l'autre Ça donne rien Que je vous souhaite Un retour Si ce n'est pas La meilleure chose Pour vous On va aller vous chercher Des chambres De signes astrologiques Même si on a Beaucoup parlé De votre dernière relation Je vous conseille De rechercher simplement Votre signe Votre ascendant La première lettre De votre prénom Ou la première lettre De votre nom de famille Cette personne-là Bien on apprend Pendant le mois De février A tranquillement La laisser Partir La laisser derrière nous Donc je ne vois pas Pourquoi on irait lui Donner de l'importance En cherchant son signe astrologique Ou les lettres de son prénom On ne sait jamais Ce que l'avenir vous réserve Mais pour l'instant C'est ainsi Donc nous allons aller voir En fait Au niveau des signes Et on commence aujourd'hui Par le capricorne Qui arrive deux fois Verseau Nous avons lion Nous avons lion Poisson Scorpion Deux fois Vierge Trois fois Sagittaire Balance Taureau Gémeaux Taureau pour une deuxième fois Sagittaire Pour une deuxième fois Maintenant nous sommes aux lettres Donc J Une fois L Deux fois Nous avons le Z V U E R N Deux fois O Q D B P Et G C'est ce qui met fin Au choix numéro 2 Pour aujourd'hui Donc naturellement C'est peut-être pas le choix Qu'on souhaitait Mais je pense que c'est le choix Que vous aviez besoin aussi Ça nous expliquait la situation Ça nous explique les efforts Que vous faites aussi également Puis qu'il y aura réussite Sur ces efforts-là Et ça nous a donné également Avec l'orac Une autre vision Le pourquoi du comment Donc j'espère que c'est venu Quand même apaiser Certaines choses chez vous Et que ça vous aidera Pour la suite Sur ce Prenez bien soin de vous Je souhaite de passer Une excellente journée Si vous n'êtes toujours pas Abonné à la chaîne Ne vous gênez pas Pour vous abonner Mais d'activer la cloche Aussi également Et on se dit à très bientôt Pour un prochain tirage Au revoir Bonjour consultants et consultantes Qui ont fait le choix Numéro 3 d'aujourd'hui Donc aujourd'hui Le choix de ce gouvernail De bateau Que nous allons déposer ici Et allons découvrir Votre première carte Donc allons découvrir En fait De quoi aura l'air Votre mois de février Sous le signe de l'amour Donc première carte Cadeau Don et surprise Donc on vous réserve Une surprise Pour le mois de février Ah bien tant mieux C'est ce qu'on va aller voir Tout de suite Consultant et consultantes Du choix numéro 3 On va aller voir Le début de votre mois de février Donc naturellement Comme je l'ai dit Un petit peu Précédemment en fait Au début Dans l'introduction De la vidéo Le début du mois de février Il pourrait déjà avoir Des choses qui sont déjà en place Même si au moment Je le mets en ligne On est fin janvier Ça ne change rien Pour avoir déjà Des choses en place Comme que lorsqu'on ira voir En fait la fin février Ça se pourrait que les choses Aient jusqu'en début mars Ok Donc même si on demande Un temps précis Parfois il faut être Un petit peu plus large Dans notre temps Consultant et consultantes Choix numéro 3 À quoi ressemblera Le début de votre mois de février 2024 En amour Et c'est parti Une pause qui m'amène À prendre des décisions Un recul qui m'amène À prendre des décisions Mon 4DP Moi aussi Il y a une autre façon Que je le vois C'est je me pose Pour me poser Les bonnes questions Donc on pourrait faire face En fait à ça présentement L'as de bâton 5 de bâton 10 de denis As d'épée Jugement Dos de deck 4DP Excusez-moi 4 de denis On est dans la réussite Au début février Il y a une réussite Donc là attendez Là si vous me dites Oui mais pourtant je suis célibataire Virginie Pourquoi qu'on parle de réussite Bien c'est pas parce qu'on n'est pas Célibataire Qu'on n'est pas nécessairement En réussite On va se l'accorder Il y a quelques conflits Sur le 10 de denis Donc c'est une relation durable Ça se peut très bien En fait que vous Chois numéro 3 On soit pas seul On soit déjà accompagné Qu'on soit pas célibataire C'est ce que je vois En fait beaucoup C'est ce que je ressens Je parle pas qu'on est célibataire C'est comme si on me dit Bien présentement Votre relation va bien Il y a quelques difficultés Qu'on vit présentement Ce début du mois de février 2024 Puis vous savez Ces tirages là Je suis pas surprise En fait de voir quelqu'un Qui pourrait être en union déjà Parce que ces tirages De vos amours en février Ou vos Dépendamment du mois qu'on fait Parce que je le fais à chaque mois Mais ça change pas Que vous pourriez être en couple Naturellement Il vous a intéressé À savoir comment mon couple Va aller en ce mois de février là Donc je vous sens accompagné Si vous êtes célibataire Si pour vous En fait vous me dites Bien moi Virginie Je suis présentement célibataire Donc tu parles d'être en couple Ça me parle moins Bien vous vous sentez Toujours très lié à une personne Parce que pour moi Ce tirage là Me parle de quelqu'un Qui est déjà lié Est-ce que je pourrais Être en non relation Avec une personne Et pourtant me sentir lié Oui dans le cas D'une fréquentation Donc je m'explique On n'est pas en relation Officiellement Donc on est encore libre De nos actions Chacune de notre côté Mais on se fréquente De manière assidue Bien vous êtes en relation Je pense que Ça peut être deux types De relation Mais vous êtes toujours Vous êtes en relation Chois numéro 3 Pour moi je ne démords pas On n'est pas Si vous êtes célibataire Bien vous fréquentez Quelqu'un de manière régulière Ok on va se dire comme ça Parce que je sais Qu'il y a plusieurs façons En fait d'être en union En relation Il n'y a pas de mauvaise Ou de bonne façon À vous de voir Celle qui vous convient Naturellement Si vous fréquentez une personne Parce que cette personne là Ne veut pas s'engager sérieusement Puis que vous Vous souhaitez le contraire Là ça serait à vous de voir Mais il n'y a pas De mauvaise relation De mauvaise façon D'être en amour Ok À part Et seulement Puis je vais me répéter Jusqu'à la fin De l'existence De cette chaîne là À moins qu'il y ait Présence de violence Physique Verbale Ou sexuelle Ok Revenons Donc quelques petits problèmes Quelques petits nuages Présentement Et pourtant on nous dit Que nous sommes en réussite La réussite dépend de nous Donc si ça vous convient Toujours Bien on vous dit Restez Si ça vous convient pas On vous dit Quittez Au niveau du jugement Donc de poser un verdict Mais on me dit Que vous avez peur De perdre On a peur De prendre cette décision là Même s'il y a Quelques conflits Parce qu'on a peur De perdre Plus qu'on aurait À y gagner De prendre cette décision Mais là je vais tout de suite Sortir votre deuxième ligne Parce que j'ai envie De voir où on va en être Fin février 2024 Ok Où on en est Fin février Une amitié qui s'effondre Un lien Une relation Qui s'effondre Ou un bouleversement Cette relation là Donc peut-être Un effondrement J'aurais dû utiliser Un autre mot Un bouleversement Cette relation là Quelque chose Qui bouge Quelque chose Qui brusse Quelque chose Qui fait bouger Les choses aussi C'est pas nécessairement Négatif Faites attention On va vérifier La deuxième ligne Avant de prétendre Que le message De la coupe Est négatif Ouh Ben voyez-vous Célébration et réjouissance Pour débuter Votre deuxième ligne Bonheur Ah ben On est rassuré Ça a bougé Les choses Dans le mois de février Peut-être qu'on ne sait plus On se pose des questions On ne sait pas Si on devrait continuer Où s'en aller Pendant le mois de février Ça va bouger les choses Puis je pense que le mois de février Est beaucoup plus garant de bonheur Que le début Bonheur Pause Recule Parfait Parfait On va bouger les choses Je pense qu'on va communiquer Pendant le mois de février Je pense qu'on va mettre Carte sur table Pendant le mois de février Puis c'est ce qu'on devrait faire Avant de dire Ben je jette la serviette C'est trop compliqué Bien parfois Juste une communication franche Va nous permettre Puis là arrêter de dire Parce que des fois Je l'entends En guidance privée Ou en consultation Oui mais Il devrait comprendre Ou elle devrait comprendre Non On ne prétend pas Que l'autre nous a compris Si on n'a pas émis La conversation De manière claire Et précise Parce que même Dans une communication Claire et précise Je vous dirais Qu'il y a plusieurs façons De comprendre le message Donc on s'assure Que l'autre a bien compris Notre point On a le droit de parler Pour nous On a le droit De poser nos limites Également Et n'hésitez pas à le faire Si vous faites face Si c'est une personne Qui n'est pas capable D'accepter Ou en mesure D'accepter Que vous posez des limites Le message est comme clair Là la décision Devra être plus simple À prendre Fin février On est où ? Célébration et réjouissance Dans le bonheur Après peut-être Ce recul Plutôt que cette pause Ce recul Qu'on a trouvé anxiogène Donc ça nous a dit Pendant qu'on a pris L'introspection Pendant qu'on s'est reculé De la situation Pendant le mois de février Mais on a réalisé En fait Qu'on n'avait pas envie Que cette histoire-là se termine Qu'on n'était pas rendu À cette étape-là Et qu'il y avait d'autres choses Qu'on pouvait faire avant Auparavant en fait Pour pouvoir améliorer La situation Nous savons que nous aurons Là on parle plutôt de mars Donc nous savons que nous aurons Dans les prochains mois Donc là je parle de mars Mais ça pourrait être avril Mai naturellement Des choses à travailler ensemble Naturellement Je vous conseille Que ça se fasse en équipe Si vous sentez Que vous travaillez tout seul Non mauvais choix Donc on est en union C'est parce qu'on travaille En équipe Il faut qu'on sente Que l'autre veut travailler En équipe avec nous Qu'importe ce que la guidance Vous dit présentement Il est important de sentir Que vous faites équipe Avec votre partenaire Donc page de couple On travaille pourquoi? Bien pour aller retrouver Cette relation-là Telle qu'on la souhaite L'un et l'autre Et là je vais parler Précisément à ceux Qui sont en fréquentation Si pour vous Vous me dites Bien moi ce que je souhaite C'est être en relation Bien il va falloir Qu'on travaille Nécessamment être en relation Si la personne Désit à être en relation Avec vous Et que vous Vous désirez être en relation Dans un engagement Qui est solide Naturellement Il va falloir Qu'on s'y rende là Éventuellement Mais j'aime bien La carte du dos de deck Puisque c'est le magicien Et le magicien nous dit Que vous avez tout en main Pour la réussite En fait de cette relation-là Donc moi je m'en fais pas trop Pour votre choix à vous Petite complication Je pense qu'on fait Une mise au point Sur notre relation Donc qu'importe Que ce soit une fréquentation Ou une relation Déjà engagée Mais on fait une grande Mise au point Pendant le mois de février 2024 Concernant notre relation Pour un meilleur avenir Pour travailler En meilleure équipe On va aller vous chercher Maintenant un oracle Donc aujourd'hui Je choisis l'oracle Chakra du coeur Donc pour mon choix numéro 3 Wow, wow, wow Attendez une minute Les cartes sont parties Tout partout Donc séparation, distance Pas nécessairement Moi j'entends pas Que vous êtes séparés Je vous sens en relation Pourquoi qu'on parle De personnes divorcées Mais peut-être Qu'il y a une distance Qui a été mise Entre vous deux Au niveau de Fait le premier pas Fait confiance à la vie Fait le premier pas également Si l'autre personne N'entend pas la discussion Même si vous dites Je pense que ça serait à lui Il devrait comprendre Ou elle devrait comprendre Non, prétendez pas Je pense que c'est mieux De mettre les choses Très très claires Si on veut avoir Une réponse très claire Naturellement Il faut être prêt Ou prête à recevoir Cette réponse claire Mais je pense que oui On pourrait faire Dans ce choix-là Les premiers pas Puis c'est rare Que je le dis Mais dans ce choix-là Oui, je ferais Les premiers pas Puis on dit dès maintenant Avec l'instant présent Rencontre par le travail Cadeau Donc de vous rendre compte En fait que cette personne Que vous avez rencontrée On nous dit par le travail On est en énergie générale Soyez un peu plus vaste Dans vos options Mais une rencontre Ça a été un véritable cadeau En fait la rencontre Avec cette personne-là Sûrement que c'est une personne Qui vous correspond bien Non, elle est pas parfaite Mais savez-vous quoi? J'ai un petit secret Vous ne l'êtes pas non plus Moi non plus Personne ne l'est C'est là la justice En ce monde En fait nous sommes tous Imparfaits Puis mon Dieu Qu'on est beaux Dans cette imperfection-là Parce que ça nous rend Uniques Au niveau de la personne Personne divorcée L'enfant intérieur Blessure de rejet Ça se peut que la distance Qui se soit mise présentement En chez vous En fait a réveillé en vous Votre blessure de rejet Et que ce soit ça Qui parle fort ces temps-ci Donc qu'on soit en opposition Présentement Parce qu'on vit On a l'impression C'est pas nécessairement Ce que la personne Veut vous faire sentir Mais par ses agissements Ses paroles Ou quoi que ce soit En fait on a l'impression De vivre une blessure de rejet Surfaits Confiance à la vie Au niveau de votre vie En commun Au niveau de votre relation Écoutez c'est flagrant Au niveau du choix numéro 3 Si vous me dites Bien moi je ne fréquente pas personne Puis je ne suis pas en couple Avec personne Le choix numéro 3 Ce n'était clairement pas Pour quelqu'un En fait Qui n'était pas Qui est célibataire Et seul Sur l'instant présent Relation sauveur-sauvée Oui on peut avoir L'impression de ça Ok attend des minutes On va sortir la dernière carte Ça va être beaucoup plus simple Pour moi De ne pas me faire couper Par la carte qui chute Wouh Voilà Ok L'instant présent Relation sauveur-sauvée Donc Qu'est-ce que ça nous dit Bien présentement Peut-être qu'on a l'impression D'être dans ce type De relation là D'être la sauveuse Ou le sauveur De cette personne Qui nous accompagne Ça aussi Ça peut être discuté Dire je suis prêt À t'épauler Je suis prêt À t'écouter Mais malheureusement Dans la force des choses Je ne peux pas faire Les pas à ta place Donc si je vois Que tu ne veux pas t'aider Bien moi Il va falloir que je prenne mon chemin Parce que je ne peux pas t'aider Je n'ai pas ces compétences là Naturellement On n'est pas outillé Puis même si vous seriez outillé Donc c'est votre profession Vous êtes outillé À aider les gens Bien là C'est difficile D'aider quelqu'un En fait À s'aider Quand on est impliqué Au niveau personnel La même chose Je vais faire Un mini parenthèse Dans votre guidance Même chose pour moi Au niveau des guidances privées C'est beaucoup plus facile Pour moi D'être très très Je vais en dire Vaste Mais pas vaste Mais j'ai beaucoup plus De facilité En faire faire une guidance Avec une personne Avec laquelle je ne suis pas Émotivement reliée Quand je suis émotivement reliée À une personne Il y a comme certaines choses En fait Que je n'ose pas dire Et pourtant Je devrais tout simplement Donc je suis beaucoup plus honnête Envers mes consultants Et consultantes En fait Qui ne sont pas intimement Liées à moi Je trouve ça beaucoup plus simple Parfois Surtout quand les nouvelles Ne sont pas très réjouissantes De les annoncer Que quelqu'un À qui je tiens énormément Bref Attention là Je vais peut-être Je vais peut-être l'exprimer Je ne me fous pas En fait J'ai beaucoup d'empathie Pour mes consultants Consultantes Mais je trouve ça Un peu plus simple À livrer Puis ça a parfois Certains messages Au niveau de la rencontre Par le travail On dit que présentement On vit une douleur émotionnelle Donc Et on a une responsabilité Émotionnelle Envers soi On a une responsabilité Émotionnelle Envers soi De ne pas se laisser tomber Naturellement Donc présentement Le mois de février Sous le signe De je guéris certaines choses Et je vais m'asseoir Avec cette personne-là En fait Pour pouvoir régler Ce qu'il a besoin D'être réglé Nous avons votre carte conseil Qui est l'observation Des nuages Et nous avons Allongez-vous Reposez-vous Et détendez-vous En fait Ce qu'elle vous dit C'est On prend le temps De réfléchir Avant d'entamer Une conversation Ça devrait toujours Ça devrait être le point Et ça Qu'importe le type Pardon J'ai le hoquet Qu'importe le type De conversation En fait Que vous aurez Dans votre vie Prenez le temps De faire une introspection Prenez le temps De faire un recul En fait Pour pouvoir déterminer Qu'est-ce que j'ai besoin De dire Pardon J'ai vraiment le hoquet Qu'est-ce que j'ai besoin De dire Qu'est-ce que je veux véhiculer Et comment je vais le dire Aussi également Je pense que Toute bonne chose Est bonne à dire Mais il faut choisir Les mots Les plus adéquats On va aller voir Maintenant Les charmes De signes astrologiques Et de lettres Vous Contrairement aux deux autres choix En fait Je sens que vous êtes en relation Donc vous pourriez Dans les charmes Retrouver Soit votre charme De signes astrologiques À vous Son charme De signes astrologiques À lui ou à elle Votre ascendant Son ascendant La première lettre De votre prénom Ou de nom de famille Oui la première lettre De son prénom Ou de son nom de famille Dans votre cas à vous On peut rechercher ça Parce qu'il y a vraiment Une relation déjà établie Dans ce choix là Ok Donc on commence aujourd'hui Avec Balance Qui arrive trois fois Nous avons Poisson Sagittaire Vierge Gémeaux Lion Deux fois Verseau Capricorne Scorpion Cancer Vierge Pour une deuxième fois Nous avons Taureau Et Bélier Pour les lettres Nous avons H U G S J Deux fois P A I D A Pour une deuxième fois B Z K G Pour une deuxième fois O L J Pour une troisième fois Alors là G et J Ils sont revenus En groupe de trois C'est ce qui met fin A votre choix numéro trois Pour aujourd'hui Votre choix particulièrement Prenez bien soin de vous Prenez le temps de faire ce recul là On peut également L'écrire On peut écrire ce qu'on a besoin de dire Comme ça Ça nous permet de rien oublier On pourrait remettre cette lettre là Et dire à la personne Lise Puis par la suite Nous en discuterons Je pense que c'est important Au niveau de la lettre Surtout si vous êtes en relation Avec cette personne là Oui on peut remettre une lettre On n'est pas obligé de dire verbalement Mais de spécifier à la personne Je te remets une lettre Je tiens à ce que tu la lises en entier Une fois qu'elle sera lue J'ai envie qu'on en discute verbalement Face à face Donc ça aussi Ça pourrait être une belle option Pour vos choix numéro 3 Sur ce je vais vous souhaiter De passer une excellente journée Surtout prenez grand soin de vous Si vous n'êtes toujours pas abonné A la chaîne N'hésitez pas à le faire Et d'activer la cloche Et on se dit à très bientôt Pour un prochain tirage Au revoir